Il était une fois, les calamités envahirent le monde des humains et firent régner la terreur. Mais un jour, la déesse du destin désigna six héros puis leur octroya le pouvoir de sauver le monde. Ils se firent appeler les héros des Siffleurs. Le tournoi sacré qui se déroule sous le regard du roi Piena et qui départagera deux valeureux guerriers, le capitaine de la garde royale Batol Reignoc et l'ambassadeur du groupe de mercenaires des ours bruns dans la région de Toman, Kevato Gain. Le vainqueur affrontera la championne en titre du précédent tournoi, la princesse Nachetania. C'est alors que survient un inconnu, qui se présente à tous, Adley Maier, qui prétend être l'homme le plus fort du monde. Les gardes l'encerclent pour l'arrêter mais les attaquent aussitôt et les mettent à terre avec ses aiguilles. Ils se lancent dans un combat féroce contre les deux guerriers. Les guerriers l'attaquent de toutes leurs forces mais ils esquivent toutes leurs attaques. Ils usent de toutes ses armes pour l'emporter. Entre eux on a les fumigènes, les aiguilles empoisonnées et le lance-flamme, avec toutes ses armes, il triomphe d'eux. Après sa victoire, la garde royale le fait cependant mettre aux arrêts pour cet affront devant la déesse du destin et la famille royale et le peuple lui jette la pierre. Dans sa cellule, une jeune fille disant être sa nouvelle fan vient le rencontrer et le saluer puis il commence à rougir. La jeune fille veut en apprendre plus sur lui. Adelaide se présente à elle, 18 ans, né au pays du lac Blanc à Wallow et apprenti d'atrospiker qu'il a formé au combat contre le seigneur de ténèbres. Il raconte qu'il a quitté son village à 10 ans pour rester avec son maître. La fille lui dit qu'il n'est pas encore l'homme le plus fort du monde. Il demande à la jeune fille des nouvelles du tournoi mais elle l'informe que le combat a été réorganisé et que Vatola a emporté. Elle évoque ensuite la légende des six héros, autrefois, le seigneur des ténèbres se développa, généra de nombreuses calamités et envahit tout le continent. Il décima le grand empire éternel de Rohan. Mais le dernier espoir de l'humanité apparu avec une guerrière nommée la Sainte à Fleur Unique qui repoussa le roi des calamités Zofréa et c'est là le seigneur des ténèbres. Cependant, cette incarnation du mal est destinée à se réveiller quelquefois par millénaire. La Sainte à Fleur Unique désigna alors six héros, représentant les six pétales de sa fleur, pour lutter contre le seigneur du mal. Pour être choisi, l'on doit prouver sa force dans l'un des temples de la déesse. Ainsi, il y a 700 ans, les six premiers héros réussirent à vaincre à nouveau le seigneur du mal. Aujourd'hui, alors que le nouvel éveil du seigneur du mal est imminent, l'humanité recherche les six prochains héros. Trois jeunes prodiges avaient déjà été sélectionnés, le chevalier Matola Wichita du Pays des Fruits Jaunes, Fuderca du Pays du Sable d'Argent et Asselet la Nouvelle Sainte des Glaces. Mais les calamités les tuèrent chacun avant qu'ils purent se réunir. Adelaide demande à la jeune fille qu'il prend pour une simple servante de transmettre un message à la princesse Nachetania, il sera heureux de combattre à ses côtés en tant que l'un des six héros. Le lendemain, Adelaide est condamné à l'emprisonnement pour une durée indéterminée et est transféré dans un autre cachot avec pour seul. Compagnie une dague. Il passe de nombreux jours en prison et profite de son temps libre pour s'entraîner et noter ses jours d'emprisonnement. Puis un soir, la marque des héros apparaît subitement sur sa main. Mais ce n'est pas aussi impressionnant pour lui car il s'attendait à mieux que cela. Eux après, la jeune fille qu'il avait visitée en prison revient le voir et se présente officiellement en tant que princesse Nachetania Loei Pienaugutra, héroïne de l'actuelle génération des Saintes Lames. Elle le libère et quitte le château avec lui tout à fait officieusement sans prévenir personne. Il galope vers Gwimbarea, le pays des montagnes de fer pour rejoindre la province de Makoku où se réunissent les six héros selon la légende avant de partir en croisade. Sur la route, Adelaide passe récupérer son sac qu'il avait caché avant d'aller au tournoi. En passant par Fendan, région limitrophe à Piena, Nachetania découvre pour la première fois la vie à l'extérieur du château et s'émerveille de petites choses. Mais c'est aussi son premier moment où elle se retrouve seule avec un garçon. Le soir, elle lui parle de sa situation. Son père est considéré comme coupable de la guerre civile et d'être facilement manipulable par son premier ministre. Elle a perdu ses frères et sœurs et le reste de sa famille vit éloignée. Elle est donc heureuse de voir parler librement avec Adelaide, d'égal à égal. Le lendemain, il se remet en route. Nachetania mentionne Goldov Awora, chef chevalier des Cornes Noires âgé de 16 ans envoyé à la poursuite du tueur de héros. L'absence de nouvelles de sa part depuis un moment a de quoi inquiéter mais Nachetania est persuadée qu'il est en vie. Elle s'interroge sur Lyura, l'actuelle Sainte de la Lumière, mais étant trop âgée, elle ne sera probablement pas désignée en héros et visée par le tueur. Ils arrivent à Gwynebaréa où ils voient des dizaines d'habitants qui fuient la région. Ils croisent un couple de villageois affolés qui disent avoir été attaqués. Ils avancent et croisent une horde de calamités s'en prenant effectivement à des gens. Ils combattent ensemble et les tuent mais d'après les villageois rescapés, une voyageuse aurait disparu. Nachetania tente de convaincre Adelaide qu'ils n'ont pas le temps de sauver tout le monde mais ils décident quand même d'y aller. Il part, devant son Nachetania, qui se retrouve seul à devoir affronter d'autres calamités. Adelaide arrive dans un village dévasté où il trouve une énorme calamité tuée par balle. Il trouve cette voyageuse en train de sauver une chienne et son petit. Adelaide tente d'engager la conversation en voyant qu'elle fait partie des six héros mais peu avenant, elle ne lui dévoile que son nom, Flammy Spidrow, et le menace de son fusil. Il tente de la rassurer en lui disant qu'il est aussi l'un des six héros mais elle continue de croire qu'il cherche à attenter à sa vie. Goldov rejoint Nachetania et l'informe qu'il a découvert l'identité du tueur de héros, Flammy. Flammy Spidrow, se désignant comme la Sainte de la Poudre Noire, annonce la nouvelle à Adelaide, elle compte combattre seul le seigneur des ténèbres et elle tuera quiconque tentera de l'arrêter. Sur ce, elle prend la fuite. Adelaide écrit un message à l'attention de Nachetania et envoie son cheval seul rejoindre la princesse. Aldé poursuit Flammy, refusant d'en rester là. Après l'avoir rattrapée, il la piège dans le brouillard d'un fumigène et lui vole son sac de munitions. Puis il lui répond que si elle refuse de rejoindre les autres héros, il l'accompagnera lui-même. Il se met en route, laissant Flammy confus. Pendant ce temps, après avoir tué deux calamités, Nachetania et Goldov trouvent le cheval d'Adelaide indiquant qu'il parle un des six héros qu'il vient de trouver. Goldov est plus que sceptique sur la fiabilité d'Adelaide, malgré la confiance que la princesse lui accorde. Adelaide tente d'engager la conversation avec Flammy mais elle le rembarre à chaque fois. Ils atteignent une forteresse tenue par Rollen. Dernièrement, ils ont subi énormément de pertes à cause des attaques des calamités mais Maura et d'autres saintes préparent un plan de défense inédit. Elles ont érigé une barrière impénétrable qui sépare la presqu'île d'où proviennent les calamités de la région de Makoku, celle qui relie la presqu'île au continent. Sachant que les calamités ne peuvent arriver par la voie maritime, ils seraient ainsi confinés. Cette barrière est le dernier recours à appliquer si jamais les héros ne peuvent se réunir à temps. En repartant de la forteresse, Adelaide et Flammy sont rejoints par Nachetania et Goldov, qui attaquent Flammy. Adelaide tente difficilement de les en empêcher. Adelaide arrête le combat en montrant à Nachetania et Goldov la marque des héros sur la main mais la princesse et le chevalier restent incrédules étant donné que Flammy a vraiment tué des héros et a œuvré pour la résurrection du Seigneur des Ténèbres. Adelaide cependant est persuadée de la sincérité de Flammy qui veut désormais tuer le Seigneur des Ténèbres, d'autant qu'une réelle ennemie n'aurait jamais été désignée en tant que héros. Nachetania range son arme, faisant confiance à Adelaide pour le cas de Flammy ce qui pousse Goldov à se ranger aussi. Goldov pense que Adelaide a amadoué la princesse. Le groupe poursuit son chemin jusqu'au moment où ils aperçoivent des calamités volant bombardant d'explosifs le domaine du sanctuaire de la barrière Mirage. Les calamités leur bloquent la route pour les empêcher d'aller au sanctuaire. Le groupe de héros se jette dans un combat féroce contre les calamités. Pendant le combat, Nachetania recommande à Adelaide de s'assurer que le sanctuaire n'est pas attaqué tandis qu'elle et les autres s'occupent des calamités puis il part aussitôt. En arrivant à l'entrée, Adelaide découvre une prêtresse qui lui demande de vite ouvrir le sanctuaire. Adelaide tente d'ouvrir la porte sans succès et il la fait exploser. La porte s'ouvre et il se fait attaquer par les gardiens du sanctuaire, il se rend compte que la prêtresse qui lui avait demandé d'ouvrir la porte est une calamité qui s'était dissimulée en prêtresse. Adelaide entre dans le sanctuaire et découvre que quelqu'un a activé la barrière. Il est rejoint par Nachetania, Goldov et Flammy. Il demande à Adelaide pourquoi il a activé la barrière et il rétorque que ce n'est pas lui. Adelaide tente de désactiver la barrière avec son sang mais il n'y arrive pas. Puis c'est autour de Nachetania qui se déchaîne sur la stèle mais sans aucun succès. Soudain, les trois autres héros les rejoignent, Charmo Rosso, la sainte des marécages qui propose de tuer Flammy à cause de son ancienne vie mais Adelaide et Nachetania l'en dissuade. Puis il y a Maura Chester, sainte de la montagne puis le dernier Ansempty. Toutefois, une anomalie saute aux yeux de nos héros, ils sont sept, alors que la prophétie n'a jamais mentionné l'éventualité d'un autre nombre que six. Cela a semé un esprit de méfiance entre les héros. Hans et Adelaide sortent en éclaireur pour déterminer une issue dans le brouillard entourant le sanctuaire depuis l'activation de la barrière magique. Ils tracent leur chemin chacun de leur côté mais ils tournent en rond et aboutissent toujours à leur point de départ puis ils retournent au sanctuaire. Pendant ce temps, Flammy est accusé et attaché. Maura énonce les deux solutions qui permettront de dissiper la barrière. La première est que celui qui a activé la barrière la désactive et la deuxième est qu'à la mort de cette personne la barrière se désactive. Elle mentionne aussi le fait que rien ne peut traverser la barrière. Charmeau peut tuer Flammy car elle l'accuse d'être responsable de ce qui leur arrive. Maura fait alors se présenter chacun pour déterminer l'éventuel intrus. Adelaide raconte son parcours de vie et parle de lui en répétant qu'il est l'homme le plus fort du monde. Ce qui fait rire Charmeau qui le trouve ridicule. Vient alors le tour de Nachetania qui raconte ses aventures avec Adelaide, Flammy et Goldov. Quand vient le tour de Goldov, il raconte qu'il était chargé de retrouver le tueur de héros et l'éliminer. Il raconte aussi son aventure avec Adelaide, Flammy et Nachetania. Vient ensuite le tour de Maura qui est chargé de contrôler les 78 saintes et d'assurer qu'elle n'abuse pas de leur pouvoir. Elle n'avait jamais entendu parler de Flammy qui semble une nouvelle sainte comme il n'en apparaît qu'une fois par siècle. Lura, sainte du soleil était son prédécesseur. Elle était arrivée au point de ralliement avec Charmeau et Hans les a rejoints la veille. Charmeau parle de sa vie mouvementée, étant devenue une sainte à l'âge de 7 ans et ayant déjà vaincu de nombreux adversaires en tournoi avant de partir vers le Makoku une fois devenue héroïne. En approchant du sanctuaire, elle eut une confrontation contre Flammy qui s'en est sortie de peu. Hans est un tueur à gage qui exerce pour le plus offrant. Il œuvre pour de nombreuses personnalités et après avoir été choisi en héros, il négocia une belle somme auprès du roi d'un pays avoisinant Makoku avant de s'y rendre. Là, il rencontra Maura qui lui parla de la barrière magique. Vient finalement le tour de Flammy qui décide de tout dévoiler, elle est en fait mi-humaine mi-calamité, née dans le but de devenir un atout pour la résurrection du seigneur de ténèbres. Malgré son sang mêlé, elle crut être considérée comme calamité à part entière et participa à la résurrection du seigneur du mal qu'elle considérait comme un sauveur. Flammy qui était a priori la plus suspecte, est partiellement innocentée par Adlai et Hans. Hans se dit que si Flammy était une intrude, elle aurait tué Adlai pour éviter qu'il y ait un héros en trop au moment de leur réunion, ce qui l'aurait fait suspecter aussitôt et donc aurait été contradictoire. Maura redemande à Adlai de décrire les événements lors de son arrivée. Il reparle du calamité déguisée en femme qui a fui. Charmo dit être tombé dessus et l'avoir tué, donc plus possible de l'interroger. Adlai explique ensuite qu'il a dû forcer la porte du sanctuaire et vaincre ses gardiens pour accéder à l'hôtel de la barrière magique. La barrière était cependant déjà activée à son arrivée. Hans fait alors une remarque, la sainte du sel a apposé un sort dans le sanctuaire qui empêche toute calamité d'y entrer. Il était donc impossible qu'une calamité active la barrière avant l'intervention d'Adlai. On ne s'insinue qu'Adlai est le seul qui ait pu entrer dans le sanctuaire. En plus de cela, la porte une fois ouverte ne peut plus se refermer. Adlai se met à imaginer divers moyens de s'introduire dans le sanctuaire autrement que par la porte. Il pense que la personne a pénétré le sanctuaire en passant par un tunnel mais Maura rétorque que c'est impossible car la personne une fois entrée ne peut dissimuler l'intrusion. Il mentionne aussi le fait qu'une calamité comme la Flammie aurait pu entrer mais Flammie rétorque qu'elle est unique en son genre. La Chetania tente de l'innocenté mais elle ne trouve pas d'argument correct. Tous émettent un avis sur la question et quand vient le tour de Goldop, il l'attaque mais Adlai l'esquive. Ce dernier utilise une bombe aveuglante et profite de la confusion pour prendre Flammie en otage menaçant de la tuer si on le laisse pas partir. Alors qu'il fuit le sanctuaire avec elle, Hans lui plante un couteau dans le dos avant qu'il leur échappe. S'enfonçant dans la forêt, Adlai finit par perdre connaissance à cause de la blessure. A la nuit tombée, Maura suggère à Hans d'arrêter les recherches n'ayant pas retrouver la trace de Adlai. Ils savent au moins que Flammie est encore en vie car sur le tatouage de chacun des héros sont dessinés six pétales les représentants et l'un des pétales aurait disparu si l'un des deux était mort. Pendant qu'il est dans les vapes, Adlai repense à sa vie passée, la tranquillité quotidienne avec sa soeur, son meilleur ami. Puis quelques temps après, il se rendit auprès d'Astro Spiker pour devenir son disciple. Ce dernier lui demande la raison pour laquelle il veut devenir fort et il dit qu'il veut le devenir pour pouvoir récupérer ce qu'on lui a volé. Son premier renseignement a été de rire même des pires situations car c'est cette attitude qui lui permettra de résister pendant les pires moments. Puis soudain, il se réveille, Flammie l'a soigné et le soupçonne tout autant que les autres mais tant qu'elle n'est pas sûre à 100% elle ne le tuera pas. Il se met encore à débattre, puis Adlai demande à Flammie si les propos de Hans étaient vrais, ce que Flammie confirme bien qu'elle n'en sache pas autant que lui. Adlai se met à envisager qu'il y ait plus d'un intrus, le septième aurait pu aider un éventuel huitième traître à s'introduire dans le sanctuaire. Adlai décide de s'employer à dénicher ce huitième membre. Il se met à rire et à s'enthousiasmer de la situation, ce qui intrigue Flammie qui lui demande la raison qu'il a poussé à vouloir devenir l'un des six héros. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...